Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce webinaire sur la mise à l'épreuve de la RSE en temps de COVID-19. Je suis ravi que la Bourse Casablanca reprenne ces webinaires et on souhaite tous que vous avez passé un agréable été sans trop d'impact sur votre activité et sur vos vies du fait de cette crise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la RSE. Cet intérêt est lié principalement au fait que nous allons annoncer avec nos partenaires Visio AERIS les top performers de l'année 2020 et aussi l'occasion pour nous de réviser l'indice ESG 10 de la Bourse de Casablanca qui retrace les performances des meilleurs top performers que sélectionne Visio AERIS. Alors, pour m'accompagner dans ce webinaire, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir Madame Malika Youssoufine, directrice RH, RSE et communication de Lafarge Holcim Maroc, qui nous parlera des stratégies des entreprises les plus responsables et durables et sur l'apport de ces stratégies sur l'entreprise elle-même et sur son environnement. Et ensuite, on aura le plaisir d'écouter Rislaine Nournil, qui est Country Director, Head of African and Middle East Markets de Visio AERIS, qui nous parlera de la méthodologie qui est utilisée par Visio AERIS pour établir ce classement des top performers, nous donnera les résultats globaux et on aura le plaisir d'avoir l'annonce des meilleurs performers des sociétés cotées et faisant appel public à l'épargne en termes de RSO. Pour ma part, je vais essayer de vous parler rapidement de comment une bourse peut soutenir l'investissement durable, parce qu'aujourd'hui le rôle des bourses est assez important et donc nous allons rapidement peut-être définir ce qu'on appelle un investissement durable. Alors selon une définition du Global Sustainable Investment Alliance, qui est un organisme qui regroupe des associations de par le monde qui oeuvrent dans l'investissement responsable, pour définir un investissement durable, il faut inclure ou exclure certains secteurs ou certaines entreprises qui ne rentrent pas dans le screening ou qui ne répondent pas aux best practices de l'ESG. Cela peut être également des investissements qui sont dans des entreprises qui pratiquent ou qui utilisent des normes internationales, notamment celles des Nations Unies, l'OCDE ou l'UNICEF. Cela peut être également des entreprises qui incluent ou plutôt des directeurs d'investissement ou des responsables d'investissement qui incluent dans leur choix des facteurs ESG pour pouvoir choisir eux-mêmes les entreprises dans lesquelles ils vont investir. Et cela peut être également des investissements dans des thématiques bien précises. Alors les plus répondus et les plus connus, c'est le Clean Energy, la Green Technology, etc. Cela peut être également des entreprises qui ont un impact sur la communauté, donc une entreprise qui pourrait avoir une action forte sur sa communauté et dans ce cas-là, elle pourrait être choisie, elle pourrait être inclue en tant qu'investissement responsable. Et enfin, cela peut être aussi l'engagement, et je crois que c'est le plus important, l'engagement des actionnaires et l'engagement du top management dans la conduite et la mise en place de bonnes pratiques ESG. Alors après ce petit tour de table rapide de la définition de ce qu'est un ESG, jetons un œil sur quelques données. Aujourd'hui, l'ISR dans le monde, c'est 30 600, quasiment 30 700 milliards de dollars d'actifs. Aujourd'hui, on hausse de quasiment 34 % en deux ans, ce qui est énorme pour cette industrie. Alors, la majorité de l'investissement responsable est réalisé par l'Europe, 45 %, et par les États-Unis, 40 %. Le reste est entre le Japon, le Canada et les pays du Pacifique que sont l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une croissance beaucoup plus forte aujourd'hui au Japon et au Canada. Et dernière remarque sur ces chiffres-là, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement responsable représente quasiment la moitié de l'actif investi dans les marchés en Europe et au Canada, ce qui vous montre l'importance de ce type d'investissement dans le monde. Autre élément peut-être à noter, alors juste pour petite précision, toutes ces données se trouvent dans le Global Sustainable Investment Review, qui est téléchargeable. Vous pouvez avoir accès à beaucoup plus de données que ça. Je n'ai pris que la synthèse pour essayer de fixer et de donner un panorama rapide de ce qu'elle y est, certes, dans le monde. Aujourd'hui, on remarque un appétit grandissant des investisseurs particuliers, qui représente 25 % des investisseurs, alors qu'ils étaient à 20 % en 2016. Donc, leur part est de plus en plus grandissante. Donc, ce ne sont plus des gestionnaires professionnels qui s'y intéressent uniquement, mais le grand public est aussi friand d'investissements dans des entreprises qui respectent l'environnement, qui respectent la société ou qui ont les meilleures pratiques de bonne gouvernance. Autre dernière remarque, l'investissement responsable est réalisé à 50 % dans des actions cotées et à 36 % dans des obligations, notamment les green bonds. Le reste est partagé entre de l'immobilier et du private equity. Maintenant, en tant que bourse, comment on peut agir sur notre environnement pour pouvoir pousser, ou en tout cas sensibiliser les entreprises sur ces bonnes pratiques ? Alors, les bourses se sont réunies avec toutes les initiatives lancées par les Nations Unies dans un regroupement qui s'appelle le Stock Exchange Initiative, qui est un regroupement de bourses et qui font des actions continues de promotion et ils poussent les différentes bourses dans les différents pays à adopter les meilleures pratiques, d'une part, mais aussi à œuvrer pour que ces meilleures pratiques soient adoptées par l'écosystème boursier. Cette initiative a été lancée il y a quasiment une dizaine d'années et il y a cinq ans, la World Federation of Exchanges a également lancé une initiative basée sur le travail du Stock Exchange Initiative pour promouvoir l'ESG au niveau de ses membres. Et cette promotion, elle revêt cinq axes principalement. Un, l'éducation, c'est comment un bourse ou un groupe boursier peut éduquer les participants, donc l'écosystème à l'importance du développement durable. C'est la promotion aussi à travers des informations ESG, c'est l'engagement avec les parties prenantes pour faire avancer l'agenda de la finance durable. C'est également de proposer des offres et des produits de finance durable, ça peut être des ETF, des fonds cotés par exemple ESG ou des offres ECBM ESG, ça peut être des green bonds ou ça peut être des indices comme nous allons le voir plus tard. Et finalement, c'est aussi, dernier point, c'est la gouvernance interne et opérationnelle qui doit être mise en place par les bourses pour pouvoir promouvoir et développer les bonnes pratiques d'ESG. Ce qu'on remarque, c'est que depuis 2000, cette thématique ESG et les activités ESG des bourses sont en croissance continue, que ce soit dans la publication de rapports ESG, la mise en place de modules d'éducation ou de formation sur l'ESG, ça peut être également sur des listing requirements, c'est-à-dire des conditions d'accès au marché qui sont liées à l'ESG, et ça peut être la mise en place de green bonds par exemple, etc. Et on remarque surtout une très forte accélération depuis 2014, notamment avec aujourd'hui une cinquantaine de bourses qui sont aujourd'hui au top des bonnes pratiques de RSE et au top des actions visant la promotion de la RSE. Alors, à la bourse Casablanca, on est tout à fait engagé dans cette démarche, que ce soit avec le Stock Exchange Initiative ou avec la WBFE, et grâce à toutes ces initiatives et grâce à nos volontés surtout, on a adopté les meilleures pratiques de ESG, notamment en adoptant les principes GRI, et on a défini une véritable démarche RSE basée sur 4 axes et 13 priorités. Alors, tout cela va être formalisé à travers la publication très prochaine de notre premier rapport RSE. Et donc, c'est une nouveauté pour nous, et nous sommes véritablement fiers de pouvoir publier ce rapport qui sera disponible en ligne dans les prochains jours. Alors, ces 4 axes sont, juste le rappel rapidement, c'est d'exercer notre métier avec responsabilité, notamment en fournissant une infrastructure de marché robuste, sécurisée et performant. C'est renforcer la visibilité et la crédibilité de l'information des émetteurs sur les performances financières et extra-financières, ce qu'on fait par exemple à travers notre partenariat avec Visio Iris et à travers le calcul de l'indice ESG. Et c'est aussi promouvoir l'intégration des facteurs de responsabilité sociétale, la contribution au développement durable dans les métiers financiers, ce qu'on fait avec notre écosystème assez régulièrement. Deuxième axe, c'est l'engagement envers la société et les communautés, avec 4 priorités, qui sont l'amélioration de l'accès au financement et le soutien à l'économie réelle. Bien que ce soit notre mission première, on doit le faire de manière responsable et de manière efficace. Et tous les programmes qu'on a pu lancer, que ce soit d'accompagnement comme Elite ou la mise en place de nouveaux marchés ou de nouveaux compartiments dédiés au PME, sont là pour attester que nous voulons ouvrir ce marché-là au plus grand nombre et notre volonté de mettre à la disposition de l'ensemble des entreprises des moyens de financement efficaces. Après, il s'agit également de rayonner au niveau national et au niveau international. C'est également de promouvoir l'éducation financière. Vous savez que la Bourse Casablanca oeuvre depuis 2000 au niveau de la formation financière et grâce au travail des équipes. Aujourd'hui, on a quasiment formé plus de 70 000 personnes, ce qui est, avec nos moyens, c'est des chiffres très honorables et qu'on peut en être fier. Troisième axe, c'est la préservation de l'environnement et l'atténuation des effets du réchauffement climatique avec une politique en interne de consommation, en tout cas de maîtrise de la consommation d'énergie et de l'eau avec la mise en place de moyens et de techniques qui nous permettent de contrôler et de piloter notre consommation. Et enfin, dernier axe, c'est l'entretien de relations équilibrées et durables avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous avons à travers, par exemple, nos liens avec nos fournisseurs des conditions assez strictes sur le respect par les fournisseurs des bonnes pratiques de gestion et notamment de gestion des ressources humaines, etc. Et donc, c'est notre contribution un petit peu à le bien-être social de la communauté. Et cette communauté, elle est comme une bourse et un peu au milieu d'un écosystème qui est très, très large, qui est fait des clients qui sont les émetteurs, investisseurs, c'est des régulateurs et des superviseurs, c'est la MFC, c'est le ministère de l'économie, c'est Pantumarive, etc. C'est également toute la communauté financière, les banques, les assurances, les estés de bourse, les estés de gestion, les estés de private equity, mais c'est également tout l'écosystème des associations, toute la société civile avec qui on travaille pour pouvoir faire avancer certains chantiers liés notamment à l'éducation, liés à l'éducation globale et à l'éducation financière plus spécifiquement. Et tout ce rôle central fait que le fait, un, de montrer l'exemple en adoptant les meilleures pratiques, mais aussi en mettant en place des actions et des projets qui oeuvrent à la promotion de l'ESG sont à même de pouvoir permettre à notre écosystème de pouvoir faire avancer l'agenda ESG au niveau de ces entreprises. En reprenant les quatre actions, les quatre axes que je vous ai présentés tout à l'heure, on a un nombre d'actions très, très concrètes qui ont été faites ces dernières années. Et pour peut-être ne pas être trop long dans ma présentation, je parlerai que du lancement de l'indice Casablanca ESG 10 avec l'objectif multiple qui est de soutenir les entreprises cotées sensibles aux politiques ESG, d'informer et accompagner les investisseurs intéressés par l'investissement socialement responsable. Et c'est aussi un engagement du secteur financier dans le cadre de la COP 22. Alors, pour pouvoir faire ce travail-là, on s'est allié avec un partenaire expert qui est Vigio Airis. Et je laisserai Gisdane par la suite détailler un peu plus le travail qu'ils font dans ce domaine. Et en tout cas, je les remercie de pouvoir nous accompagner et d'oeuvrer dans ce domaine-là. Le Casablanca ESG 10, pour rappel, ce sont 10 valeurs avec le meilleur score Vigio. C'est les valeurs qui cotent en continu avec un niveau de plafonnement à 20% pour favoriser la diversification et limiter l'impact des grandes capilles. C'est une révision de cet indice qui est annuel, qui a lieu en septembre ou en octobre, en fonction de la disponibilité des données. Alors, cette année, ça a été à partir du début de la semaine. Et ce qu'on remarque, c'est que cette ESG 10 est principalement composée du secteur bancaire qui pèse plus de 50% de l'indice. Pourquoi le secteur bancaire ? Parce que dans la réglementation, et je pense que Rislan en parlera plus tard, la réglementation bancaire est beaucoup plus avancée en termes de bonnes pratiques de RSE que le reste de l'écosystème et de l'environnement économique. Et de ce fait, elles adoptent les bonnes pratiques de ESG beaucoup plus rapidement. Et donc, forcément, elles se retrouvent avec les meilleures notes. L'indice ESG a fait une performance plutôt honorable face au marché, même en temps de crise et surtout quand on voit les performances des plus grandes valeurs qui le composent ou les contre-performances plutôt du fait de cette crise-là. Mais ce qui est le plus marquant, alors j'ai un petit peu avancé par rapport à ce que va dire Rislan et je m'en excuse, mais j'ai essayé de prendre juste rapidement l'essence de cette notation. Un indice, comme il pousse les entreprises à adopter les meilleures pratiques, c'est tout à fait normal que le score moyen des sociétés de l'indice soit en hausse beaucoup plus rapide que le reste des sociétés qui ne sont pas dans l'indice. Et de ce fait, on a des indices qui ont, des scores pardon, qui sont largement supérieurs à ceux du reste de la côte avec dans le top 3 des meilleures améliorations de cette année, deux entreprises cotées, l'IDEC et la part de l'OSIM. Et ça me permet justement de donner maintenant la parole à madame Malika Youssoufine qui va nous parler de comment une entreprise et notamment une entreprise cotée travaille sur la RSE et sur la mise en place des meilleures pratiques. Madame Youssoufine, à vous la parole. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Avant de rentrer plus en détail dans les slides que vous allez voir, qui ne sont pas nombreux, je vous rassure, je voulais juste poser le cadre et rappeler que, comme le disait M. Nussef, les entreprises qui pratiquent la RSE depuis longtemps sont celles qui se maintiennent le mieux en temps de crise. Quelques semaines avant l'explosion de la pandémie, Bloomberg avait mis en avant que la super performance des fonds SG. Et depuis la mise en quarantaine de l'économie mondiale, cette bonne tenue s'est confirmée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, chez la Farge aussi de Maroc, c'est une conviction qui est ancrée depuis longtemps parce qu'on pense que les entreprises qui réussissent à long terme, c'est celles qui créent de la valeur partagée et qui génèrent des rendements pour tout le monde, pour les actionnaires et pour les autres parties prenantes, les employés, les clients, les fournisseurs, l'environnement, enfin tout l'écosystème. Qu'est-ce que c'est la Farge aussi de Maroc ? Peut-être on aurait été aperçu si vous permettez de passer à la slide 2. Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes une société presque centenaire. En fait, tous les grands chantiers, toutes les grandes infrastructures, les ponts, les routes, les bâtiments administratifs qui datent des années 1920 ont été faits avec du ciment en la Farge de l'époque. Et donc la Farge aussi, si on se met dans la position d'aujourd'hui. Vous avez ici la gare de Canitra en 1930, la même gare qui a été refaite en 2018 avec beaucoup d'éléments fournis par la Farge aussi de Maroc. Donc c'est 90 ans d'engagement au service du développement économique et social du Maroc. Et ça, c'est un sujet extrêmement important parce que ça rend fier l'ensemble des collaborateurs de la Farge aussi de Maroc et tous les partenaires qui travaillent avec nous. On peut passer à la slide 3, s'il vous plaît. Alors, qui nous sommes ? Pour ceux qui ne le savent pas, on va quand même le rappeler. Nous sommes une entreprise avec une couverture nationale. On est né de la fusion de deux grandes sociétés qui ont chacune une longue histoire. Donc la Farge qui s'est installée au Maroc en 1928 et aussi le Maroc qui s'est installée dans les années 50. Et la Farge aussi le Maroc est née en 2016 de la fusion de ces deux grandes entreprises. La Farge aussi le Maroc, c'est 40 sites industriels donc sur plusieurs métiers extrêmement différents. Le cœur de métier, c'est le ciment et nous avons des grosses usines un peu partout dans le Maroc et une qui est en construction au niveau des provinces du Sud à côté d'Agadir. Nous faisons du béton, nous faisons du granulat, nous faisons de la chaux, nous faisons du mortier et depuis pas très longtemps, nous sommes dans une nouvelle activité qui est la route et dont l'objectif est de permettre de construire des routes moins chères, plus rapidement et de manière plus durable. Et donc, on a des premiers troncs en route qui viennent de sortir de terre et on est très contents de ça. 12 millions de capacités de production de ciment, 2500 employés et sous-traitants, ça veut dire que nous avons un écosystème extrêmement important autour de nous, un chiffre d'affaires impressionnant, 7,8 milliards de chiffre d'affaires et une activité également peut-être que vous ne connaissez pas qui est Geocycle puisqu'on est le leader au Maroc du traitement de déchets et nous avons quatre plateformes réparties au Maroc, une à Danger, une à Casa, une grosse à Omasa qui traite les déchets ménagers et c'est le premier élément du genre au Maroc et c'est très important parce que plus on pousse en tant que pays, plus on a de monde et plus on a de citoyens et plus on a de poubelles. et ce Sbel, comme on dit, est une matière première que l'on peut utiliser. Ça permet de protéger l'environnement, de brûler ce qu'il y a à brûler dans les fours de nos cimenteries sans avoir d'impact sur l'environnement et donc de prolonger la vie des décharges et le confort des citoyens tout autour de ces décharges. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît ? Comme je le disais au début, le développement durable c'est quelque chose qui est ancré dans notre ADN et c'est au cœur de nos activités parce qu'on sait que c'est essentiel de créer de la valeur partagée pour tout le monde, sinon ça ne fonctionne pas. Quand une cimenterie s'installe, pour vous donner un exemple, elle s'installe pour au moins 100 ans et souvent elle s'installe dans un endroit qui est totalement vide, c'est-à-dire qu'il faut une carrière de calcaire et généralement il n'y a rien autour ou quelques petits doigts relativement pauvres parce que c'est la réalité de nos campagnes et tout autour de cette usine se développe tout un énorme écosystème qui s'alimente de la vie de l'usine, qui grandit avec l'usine et qui travaille avec l'usine en collaboration étroite et quelquefois en friction. Ce qui veut dire que sur 100 ans on va avoir affaire à 4 générations de riverains et c'est d'autant plus important d'avoir des relations de bonne qualité dès le départ et de construire ensemble quelque chose. Ce développement durable se traduit slide suivant s'il vous plaît. Voilà. Par des actions extrêmement importantes sur l'environnement et sur l'écosystème. si vous ne le savez pas je vais le rappeler 80% et en réalité même 85% aujourd'hui de l'énergie que nous utilisons de l'électricité que nous utilisons dans les usines c'est de l'énergie verte c'est-à-dire que c'est d'origine éolienne soit parce que nous avons notre propre centre éolien à on va dire une ferme éolienne à Tétouan soit parce que nous sommes liés par des contrats avec d'autres grandes sociétés marocaines qui produisent de l'énergie éolienne nous utilisons à peu près 218 000 tonnes de combustibles alternatifs qui sont issues justement du traitement des déchets soit de déchets dangereux soit de déchets ménagers aujourd'hui 110 000 riverains enfants et adultes bénéficient de nos actions citoyennes et régulièrement nous plantons beaucoup parce que nous utilisons des carrières donc nous creusons le sol mais nous réhabilitons au fur et à mesure et donc nous avons 414 000 hectares qui sont qui sont plantés avec je crois de mémoire quelque chose comme 350 000 arbres et nous continuons tous les ans à planter à planter et à alimenter l'écosystème vert est-ce qu'on peut avoir la slide suivante s'il vous plaît merci on ne fait pas de la RSE de manière comment dirais-je désordonnée depuis longtemps nous nous sommes organisés pour pouvoir répondre aux besoins de nos parties prenantes et en décidant sur quels axes nous allons réagir parce que évidemment quand nous nous installons dans des zones assez pauvres on attend d'une grande entreprise comme la nôtre nos usines sont énormes on les voit de loin les gens pensent qu'on est censé tout fournir en réalité nous ne sommes pas là pour ça nous sommes là pour apporter beaucoup de valeur ajoutée mais au moins sur quelques axes clairement définis pour éviter de faire du saupoudrage parce que c'est pas sain donc nous avons une politique extrêmement claire que toutes nos parties prenantes connaissent et nous avons choisi quatre axes extrêmement importants pour nous l'éducation et la lutte contre l'abandon scolaire Ce n'est pas de l'emploi nous ne pouvons pas employer l'ensemble des personnes qui habitent dans les régions où nous sommes installés mais notre rôle est d'aider l'ensemble de nos riverains à trouver des moyens et des revenus dans la durée et donc ça veut dire aider les gens à créer des choses à devenir autonome à avoir des compétences et à éventuellement créer leurs propres entreprises etc. La santé c'est un sujet extrêmement important pour nous c'est notre cœur de métier en quelque sorte toutes les actions que nous faisons nous parlons santé et sécurité parce que c'est essentiel pour nous et donc c'est important pour nous d'accompagner les riverains qui souvent n'ont pas les moyens de prendre soin de leur santé de la meilleure façon possible et nous avons évidemment l'axe environnement et économie circulaire dans lequel nous travaillons sur le développement de l'écosystème sur l'environnement pour la partie protection de l'environnement et sur l'écosystème pour l'économie circulaire avec la protection de l'écosystème et sur l'écosystème pour l'écosystème pour l'écosystème Madame Yousoufine si vous pouvez juste réactiver le son s'il vous plaît votre micro il y a une petite coupe voilà c'est mieux et donc on vous a perdu pendant une minute si vous pouvez juste je vais reprendre là où je pense que j'ai que j'ai dû toucher à quelque chose sans faire exprès ce que je disais c'est que pour une entreprise contribuer à l'intérêt général ça peut se faire sous plusieurs formes c'est ce que je disais nous on a choisi quatre axes particuliers et bien sûr je ne parle pas de tout ce que l'on fait pour l'interne c'est-à-dire pour nos collaborateurs pour les gens qui vivent au quotidien dans cette entreprise et dont le bien-être est essentiel parce que quand les gens vivent bien dans une entreprise ils sont productifs ils sont engagés ils sont contents d'être là et ils ont envie de rester là ce qui est clair par contre c'est que s'engager c'est toujours plus simple quand ça va bien quand le chiffre d'affaires est bon quand il y a de la croissance quand on fait des bénéfices c'est toujours très simple et pourtant c'est en période de crise qu'on mesure le mieux la sincérité des engagements RSE et je voudrais je voudrais parler particulièrement de ce qui s'est passé cette année puisque cette période de Covid-19 et de contexte économique social sanitaire particulier a changé la donne pour tout le monde pour nous aussi évidemment les affaires vont comme elles doivent aller en gros dans ce contexte particulier mais nous nous tenons nos engagements par rapport à nos parties prenantes et par rapport à nos engagements sociétaux et effectivement c'est quand les choses vont mal qu'on peut se rendre compte si une entreprise est sincère ou si elle ne l'est pas et nous nous le sommes particulièrement parce que nous sommes convaincus que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme et que c'est dans des moments difficiles que l'entreprise doit montrer qu'elle est là pour ses collaborateurs ses riverains ses partenaires ses fournisseurs et c'est ce que nous avons fait pendant toute cette période au delà de contribuer au fond lancé par sa majesté pour la lutte contre la pandémie avec 500 millions de dirhams quand même nous avons eu des actions sociales sociétales avec nos riverains nous avons continué à payer nos fournisseurs dans les délais voire avant les délais quand on s'est rendu compte qu'on avait des toutes petites entreprises partenaires qui risquaient de suffoquer et de mettre la clé sous la porte pendant cette période donc nous avons travaillé la main dans la main avec notre écosystème et je voulais faire un focus particulier sur une action très importante je pense pour tout le monde je pense que dans l'ensemble des auditeurs que nous avons aujourd'hui il y a beaucoup de parents et la rentrée scolaire est un sujet particulièrement compliqué pour tout le monde et il est particulièrement dans les zones défavorisées qui sont autour de nos usines puisque les gens qui sont nos riverains sont souvent des familles sans moyens les sujets de télé-école de distanciel etc. c'est très compliqué pour eux les gens n'ont ni les connexions wifi ni le matériel informatique ni les moyens de tout ça et donc dès le moment où la pandémie a commencé et qu'on a su que la rentrée scolaire serait compliquée mais qu'elle serait importante on s'est beaucoup mobilisés au niveau de tous nos sites avec ce qu'on appelle les responsables RSE qui constituent le réseau RSE de la Farge aussi Maroc pour nous activer pour faire de cette rentrée scolaire une rentrée spéciale une rentrée différente parce que ce serait une rentrée où les enfants seraient restés à la maison beaucoup plus longtemps que d'habitude où les adductions dont la possibilité de se laver les mains régulièrement pour des raisons sanitaires la qualité des locaux la distanciation les gelés trop alcooliques tous ces éléments-là qui vont faire de la rentrée scolaire un élément fiable et comment dirais-je sanitairement sécure pour les enfants et pour les enseignants et pour l'administration des écoles est extrêmement important pour nous donc on a pendant toute cette période où on était confinés mais où beaucoup de choses ont continué à fonctionner nous avons assuré la réfection des écoles l'installation de sanitaires là où il n'y en avait pas mis en place des adductions d'eau là où c'était un peu fageolant évidemment on construit toute la partie rentrée scolaire avec les cartables les tabliers les imperméables les fournitures scolaires est-ce qu'on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît voilà donc une mobilisation exceptionnelle dans un contexte sanitaire exceptionnel vous voyez ici des images d'enfants puisque la rentrée scolaire a eu lieu que nous avons pu tout distribuer au moment de la rentrée scolaire c'est-à-dire dès le 7 septembre et que maintenant nous accompagnons les enfants une fois que les choses avancent avec tout ce qui va avec l'enseignement c'est-à-dire les cours de soutien le bénévolat de nos collaborateurs pour cet accompagnement extra-scolaire et et avec l'engagement de l'ensemble des collaborateurs de la Farge aussi marrant que je voudrais remercier ici j'aimerais finir sur une un petit film qui qui retrace le témoignage d'une petite fille dans la région d'Agadir là où nous sommes justement en train de finaliser notre nouvelle et grande usine qui sera en activité on va dire à la fin du premier semestre 2020 2021 pardon je vous en prie lancez le film excusez-moi il n'y a pas de sous ça on va dire à la fin Excusez-moi, est-ce qu'on pourrait repasser la vidéo avec le son ? Il semble qu'il ne soit pas activé. Merci. Parfait, ça marche. C'est un gráficer. C'est une nouvelle vidéo. Au revoir d'autres piernas, on a l'écouté. Je suis né, je suis né. Je suis né. J'ai travaillé en français. Je suis né, j'ai travaillé à la carte, je ne me ai青i. Il est lengthen dans les piernas dans les piernas. Je suis né, je suis né. Je n'ai donné qu'à la question du terrain. Je n'ai pas de question du terrain. C'est un 1970, je n'ai comme un dernier. J'ai fait la raison inglés, parce que j'ai réglé mon étude à 4 ans ? J'ai vu que j'ai du ASSUR. Je me suis vise à faire cœur extrêmement. J'ai vu que j'ai la première fois dans l'année où j'ai fait l'AXSUR. J'ai vu que j'ai le JRED. J'ai voulu me le Parcile assez... Et j'ai vu que j'ai fait partie sur le Air Force, je l'ai fait par la question de l'11e. Je me suis pris de votre référence Et il est le plus de mon miracle Et je me suis rendu la vidéo Et je suis dépassée La vidéo de Maureen Je vous ai fait beaucoup J'ai vu l'évolution J'ai eu l'écrivée C'est une vidéo J'ai eu le écoute J'ai eu l'écrivée Je sais que j'ai eu l'écrivée La vidéo est l'écrivée J'ai eu l'écrivée Et je l'étais en train de dire qu'il y a des frais des choses qui m'ont dit qu'on a dit ça, qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont eu le plus sens de la quantité. Quelle est-elle améliore de l'avion qui ne se sentait pas à la question? Et qu'ils aient qu'à l'écart dans une personne qui m'a dit qu'ils aient qu'à l'accès. L'a dit qu'ils ont des mesures de m'apprent, qu'ils aient qu'à l'adoué. Qu'ils aient qu'ils aient qu'à l'écart. et je m'éstaigne beaucoup plus, parce que j'ai mis en train de regarder les arts. Je m'éstaigne pas les arts. J'ai mis en train de lire les arts. C'est un beau des arts par-déjouac. Et je m'éstaigne pas à l'épreuve. Je m'éstaigne les arts par-déjouac. Je m'éstaigne les arts par-déjouac. Je m'éstaigne les arts. Voilà, c'est un témoignage extrêmement touchant, je trouve, parce qu'elle est pleine d'émotions, cette petite fille. Elle est très vivante et ça traduit bien ce que nous vivons au quotidien et que les responsables RSE, tout autour de nos sites, qui sont en contact permanent avec les riverains, ressentent quand ils font des actions qui ont une valeur ajoutée pour la communauté. Merci à tous pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce que nous avons mis en place au niveau de la Farge au CIM Maroc. Merci beaucoup, Mme Youssoufine. Effectivement, un témoignage très touchant et qui synthétise tout le travail et qui donne l'essence du travail que fait la Farge au CIM dans les régions dans lesquelles elle est. et merci pour votre engagement envers la société et envers l'environnement. Et bravo encore. Sans plus tarder, on prendra peut-être les questions-réponses un peu plus tard. On va donner la parole à Rizlan Norlil pour nous parler de VGO et du travail de VGO pour promouvoir en tout cas l'ESG et pour pouvoir le faire de la meilleure manière qui soit. Rizlan, à toi la parole. Merci, Badr. Merci, Mme Youssoufine, pour cette présentation, ce qui nous permettra justement de faire la transition vers VGO et Riz, notre méthodologie, comment on note les émetteurs et bien évidemment l'annonce des top performers. Vous allez me permettre de partager mon écran. Est-ce que c'est bon ? Parfait. Parfait. Je vais devoir couper ma caméra pour assurer une qualité du son au moins. Ok, parfait. Très bien. Merci à la Bourse de Casablanca pour l'organisation de ce webinaire. Ça nous fait plaisir en tant qu'agence de notation et d'évaluation extra-financière de vous accompagner dans cette aventure au niveau de la place nationale, mais pas que. On souhaiterait aussi donner l'exemple à d'autres pays du continent et pouvoir implémenter ce qu'on a fait aujourd'hui ici, ailleurs aussi. Sans trop tarder sur la présentation du VGO et Riz, je suppose que les participants nous connaissent. Nous sommes une agence de notation extra-financière. La nouveauté par rapport à cette année 2020, c'est qu'on est détenu à hauteur de 98,2% par Moody's, l'agence américaine de notation financière, ce qui témoigne aujourd'hui du rapprochement de la notation financière et extra-financière et l'intégration effective du profil ESG dans les profils financiers et la notation financière, que ce soit des privés, des metteurs investisseurs ou aussi des pays, des souverains. Quand je parle de souverains, c'est du public, mais pas que le public, aussi d'autres entités institutionnelles, enfin pays, mais aussi d'autres entités institutionnelles publiques. Donc, moi, ma présentation, elle va s'articuler. Ah, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas. Voilà, c'est bon, vous arrivez à voir le sommet? Parfait, c'est bon, ça marche. Alors, ma présentation, elle va s'articuler autour d'une brève présentation de la méthodologie. En temps de crise de COVID-19, qu'ils étaient les tendances du marché et qu'est-ce qu'on a observé comme controverses liées à cette crise? Quels sont les indicateurs clés de cette édition 2020? Les best-in progress et l'annonce finale des top performers. Donc, comme vous le connaissez tous, Vigio Airis est une agence, comme je l'ai dit, de notation extra-financière qui a développé une méthodologie qui est propre à elle, construite autour d'un référentiel adossé à des textes opposables internationaux, comme les déclarations de l'ONU, les principes directeurs de l'ECDE ou encore les conventions de l'Organisation internationale du travail. Donc, notre définition de la RSE repose sur la transformation de risque liée aux enjeux RSE. Quand je dis enjeux RSE, c'est la réputation, la cohésion du capital humain, l'efficience d'organisation, l'efficacité des opérations et la sécurité juridique. Donc, on convertit, on transforme ces enjeux, on le guet de performance qui sont durables à travers l'engagement de l'entreprise sur des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le déploiement de moyens et de mesures qui répondent, et bien évidemment la réédition de ces démarches et le résultat auprès des parties prenantes, que ce soit internes ou externes, notamment par le biais du reportage. Aujourd'hui, notre référentiel nous permet de prendre en compte les catégories de risque propres à chaque secteur d'activité à travers des aspects de durabilité qui sont formulés en critères et regroupés en domaines d'analyse, représentant bien évidemment les intérêts des parties prenantes internes et externes, que ce soit sur le respect des droits de l'homme, sur les lieux de travail, la gestion responsable du capital humain, la protection de l'environnement, la protection des intérêts clients, la loyauté des pratiques, l'engagement sociétal et finalement la gouvernance d'entreprise. Donc, au regard de notre activité de notation extra-financière, VGO-ERIS a développé une base de données ESG par secteur, qui nous permet de contextualiser et pondérer chaque facteur de durabilité selon son importance pour le secteur. Donc, la pondération de chaque critère prend en compte trois aspects. La nature du facteur de durabilité, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vitale, essentielle ou mineure, soit la matérialité pour l'entreprise. Le degré d'exposition ou de vulnérabilité de la partie prenante concernée, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est basse. Et les risques engagés pour l'entreprise, en termes de réputation, en termes d'efficacité des opérations, en termes de cohésion du capital humain, ou sécurité légale. Donc, il s'agit ici d'une pondération applicable à l'ensemble des paires de l'émetteur qu'on évalue au niveau de son secteur. Donc, notre intervention, nous, dans le cadre de l'évaluation, il se fait à trois niveaux pour chaque facteur de durabilité. Donc, on observe la pertinence des engagements, c'est-à-dire les politiques qui sont formalisées, leur contenu, leur exhaustivité, leur visibilité en interne et en externe, et leur portage. On évalue la cohérence de déploiement de ces engagements en relevant les processus mis en place, les moyens pour les moyens déployés, notamment humains, matériels et financiers, ainsi que les outils de contrôle et de reporting mis en place. Donc, on analyse les résultats sur l'année et en termes d'indicateurs de suivi, on requiert aussi l'avis des différentes parties prenantes, principalement internes, ainsi que l'existence ou non de controverses et la capacité de l'entreprise à y répondre. Donc, une fois cette analyse, elle est faite. Donc, nous définissons un niveau de maturité pour chaque facteur de durabilité sur une échelle à quatre niveaux, allant de zéro à 100. Et c'est là où vous voyez à l'extrême, excusez-moi, je vais juste enlever ça, à l'extrême droite. Et c'est là où on arrive à avoir des niveaux d'assurance qui sont de non tangibles, amorcés, probants et finalement avancés. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail pour ne pas rester lentement sur ça. Donc, aujourd'hui, afin que nous puissions construire au mieux nos opinions, nous sollicitons également l'engagement et l'implication des émetteurs à tous les niveaux du processus d'évaluation. C'est-à-dire qu'on partage avec eux un questionnaire, qu'on recueille l'information détaillée pour qu'on puisse alimenter notre analyse et notre opinion. Excusez-moi, je n'arrive pas à faire passer les slides, ça bloque, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, nous, nous avons une... nous nous basons sur la recherche de l'information qui est publique. bien évidemment, qui est disponible publiquement, qui est documentée, qui est traçable. On fait une analyse qui est optimisée, donc on a des experts partout dans le monde, des experts sectoriels et par thématique. On sollicite bien évidemment aussi les sources d'information, comme j'ai dit, publiques, qui sont les ONG, les syndicats et les experts. Et on a des bases de données dans lesquelles on peut retrouver l'information qui est liée à chaque émetteur ou investisseur dans notre base de données, dans notre portefeuille. Et bien évidemment, toute publication qui vient de la part de l'entreprise qu'on évalue. Durant cette période de crise, bien évidemment, on a pu relever et ressortir plusieurs controverses qui sont liées à la crise. Donc, ça, c'est le dernier chiffre qui tape du 28 septembre 2020. Donc, notre base de données a enregistré 401 faits alimentant 276 controverses liées au COVID-19 et impliquant 199 sociétés issues de 33 secteurs différents. Donc, comme vous le voyez, la répartition par domaine, c'est surtout le volet social. Là, on retrouve beaucoup plus de controverses que sur les restes des domaines. Et en termes de sévérité, donc, si vous arrivez à voir, les 56 % sont d'une sévérité qui est significative. En termes de secteurs, de controverses les plus fréquents, c'est les mines et les métaux, c'est l'alimentation, c'est l'assurance, les équipements et services de santé, le commerce au détail, c'est une spécialité. En termes de sujet, ça vient en tête la santé et la sécurité, c'est ce qu'on a vécu tous durant cette crise. Les relations responsables avec les clients, ça a été vraiment très, très pertinent durant cette crise de voir que les relations vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des fonds lycées ont été impactées. Le dialogue social, le sujet de la rémunération, et bien évidemment, le développement social et économique. Je vais vous donner quand même quelques exemples par rapport à ça. Donc, j'ai pu ressortir un petit peu trois exemples. Un exemple d'un centre d'appel international qui est très, très connu. Donc, selon la presse, il s'agit de la première plainte qui est liée à la COVID-19, qui a été enregistrée le 17 avril 2020. Il s'agit de téléperformance. Donc, des sources de presse ont rapporté que téléperformance est poursuivie devant l'OCDE par l'Uni Global Union et les syndicats français, les CFDT, les CGT et les FO pour des conditions de travail dangereuses dans dix pays pendant la crise de COVID-19. Donc, selon la presse, il s'agit de la première plainte, comme j'ai dit, qui exige que les... Enfin, première plainte qui est liée à la COVID-19, déposée en vertu des lignes directrices de l'OCDE, et qui exige que les multinationales respectent la liberté d'association et d'autres droits au travail, tels que la santé et la sécurité. Donc, la société est critiquée pour avoir retardé la mise en place du travail dans des centres d'appel et pour ne pas avoir fourni les outils et le matériel nécessaires dans plusieurs pays où elle opère, ainsi que pour le manque d'équipement et de protection individuelle. On a eu aussi Amazon, le 12 mars 2020. Donc, Reuters a rapporté que l'organisme italien de surveillance, la concurrence, enquêté sur Amazon et sur eBay pour une augmentation apparemment excessive du prix de produit, tels que les désinfectants pour les mains pendant la crise du coronavirus. Donc, l'autorité de la concurrence a déclaré, contre l'examen de la hausse, injustifié, les prix d'articles tels que les gels désinfectants et les masques de protection. Elle enquêtera également sur les allégations de publicité trempeuses. Pour certains articles, il y en a en vente sur les plateformes des entreprises où ils ont été décrits comme étant efficaces contre le coronavirus. Alors, le 15 juin aussi 2020, il a été rapporté que la direction de la société Coca-Cola aux Philippines a profité de l'urgence du coronavirus pour attaquer les dirigeants syndicaux de la FCCU Centro, affiliée à l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, et a intimidé leurs membres par des licenciements, des procédures disciplinaires et l'utilisation du pouvoir de la police. Alors que les travailleurs sont aux prises avec des mesures de verrouillage strict et une pandémie mortelle, la société aurait ordonné aux travailleurs soupçonnés à être exposés au COVID-19 et de s'automettre en quarantaine sans salaire. Donc, c'est ça ce qu'on a pu ressortir durant cette crise. Et vraiment, ce qui est dommage, c'est que ces grands groupes, malheureusement, n'ont pas pu faire face et gérer cette situation qui a essentiellement un impact significatif social sur les salariés en interne, mais aussi sur le client en externe. Passons maintenant aux indicateurs clés de l'édition Top Performer RSE 2020. Donc, comme vous le savez tous, le nombre d'émetteurs qui sont notés au Baroque, c'est de 44. Personnellement, j'essaie vraiment de travailler d'arrache-pied avec les équipes de visio pour qu'on augmente un petit peu la couverture, mais malheureusement, c'est dû au contexte. Donc, c'est le contexte qui est un petit peu difficile localement. On reste quand même sur les 44. Le score moyen des entreprises qui sont notés au Maroc, il est de 28,5%. Dans les pays émergents, il est de 29,7%. Donc, juste une petite parenthèse par rapport aux indices qu'on a au niveau des pays émergents. Donc, on a le Best Emerging Market Performance, c'est un indice de VGO qui rassemble les entreprises dont les démarches de responsabilité sociale sont les plus avancées, parmi un univers de 800 émetteurs qui sont cotés dans 31 pays émergents où on développe. Donc, le score le plus bas noté au Maroc, c'est 8 sur 100. Le score le plus bas pays émergents, c'est 6 sur 100. Et le score le plus bas au monde, c'est 6 sur 100. Donc, le score le plus haut des entreprises au Maroc, c'est 66 sur 100. Le score le plus haut pays émergents, c'est 67. Et le plus haut au monde, il est de 75. Donc, si vous le voyez, nous sommes dans la moyenne des pays émergents. On fait partie. Et d'ailleurs, il y a plusieurs entreprises qui ont été aussi, qui ont fait partie de notre indice Best Energy Market Performers. Le taux d'information moyen, c'est ça ce qui me fait beaucoup plus dire aujourd'hui que pour lequel je me réjouis. C'est le taux d'information moyen rondi disponible par les entreprises au Maroc est de 53 %, 60 % pour les pays émergents et 63 % pour le monde. Donc, le taux d'information publique s'améliore. Suite bien évidemment à l'exigence de l'autorité de marché marocaine relative aux reportés d'un extra-financier et pas que, mais aussi l'engagement de certaines entreprises dans d'autres initiatives au droit international, tels que le Global Compact, le GRI, le reporté d'intégrer, etc. Il y en a même certaines qui suivent de plus près les avancements des travaux par rapport à l'UO taxonomie ou la TCD afin d'aligner le reporté d'une à ces nouvelles exigences. Donc, il ne faut pas aussi oublier le rôle que jouent les régulateurs, en donnant l'exemple, en publiant par exemple, Bac Marley qui publie sa charte RSE, qui publie son rapport. Donc, tant d'actions qui stimulent un petit peu le marché aujourd'hui et qui poussent les émetteurs à aller de l'avant et à avancer dans la publication et dans l'information de leur performance en DSG. Donc, comme vous le voyez, on a essayé de vous faire un petit peu une comparaison sur trois années, 2018, 2019 et 2020, par rapport au taux de reporting rendu disponible par les entreprises marocaines et celui qui est rendu disponible par les pays émergents. Donc, l'exigence de contrat financier, comme vous le voyez, améliore significativement le taux de reporting, ce qui nous amène à un taux de 53% en 2020 au lieu de 43% en 2018. Donc, on a progressé pratiquement de 10 points. Sachant qu'aussi sur les pays émergents, il y a quand même une augmentation et une évaluation. Donc, voilà. Donc, l'univers marocain versus pays émergents, donc les émetteurs marocains progressent de 10 points plus vite que le remologue des pays émergents qui progresse de 8 points en 3 ans. L'évolution du score de l'univers maroc par domaine de responsabilité sociale, donc une analyse sommaire des scores moyens et fait ressortir une faible amélioration de l'acte de gouvernance ainsi qu'un faible score aux alentours de 21,8% en 2020. Donc, cela s'explique par le manque d'informations sur les sujets qui sont liés au conseil d'administration, à la rémunération des exécutifs, à l'indépendance du conseil d'administration. Les droits humains et l'engagement sociétal restent en tête de liste et démontrent l'implication des entreprises concernées dans les relations avec les différentes parties prenantes au niveau des territoires. Le reste des axes enregistrent une amélioration timide depuis 2018, mais néanmoins, et comme nous l'avons toujours souligné, l'essentiel, c'est d'adopter une démarche d'amélioration continue et ne pas regresser. Cela va se renforcer de plus en plus avec les approches adoptées de Best Efforts par les émetteurs, mais aussi par la réglementation qui est en cours et à venir. Les Best Efforts progress de 2019-2020 sont les trois, c'est OCP, la Farge Ossim et l'IDET. OCP qui progresse de 27%, la Farge Ossim de 23% et la LIDET de 10%. Donc les trois entreprises ont réalisé la meilleure progression sur une année. Il s'agit bien évidemment d'OCP pour son engagement sociétal, la formation du personnel, la prévention de la pollution et la gestion du transport. La Farge Ossim, son implication vis-à-vis des territoires, la sécurité de ses produits et l'IDEC sur l'éthique des affaires et l'utilisation des produits et des services. Excusez-moi, Rive-moi, on a le droit d'applaudir, en tout cas, la Farge Ossim qui est là. Oui. Bonjour. Le OCP et l'IDEC, en fait, toutes les entreprises qui sont dans les top performers. Exactement. Félicitations. Félicitations aux trois qui sont les Best Efforts progress, mais aussi pour les autres qui font partie de la liste des top performers, qu'on va voir tout de suite. Donc, je voulais juste revenir sur les facteurs de durabilité sur lesquels les entreprises dotées au Maroc apparaissent moins engagées. Apparaissent moins engagées et pour lesquelles on n'a pas eu aussi l'information. Donc, c'est la réduction des émissions atmosphériques. C'est la clarté et la qualité des systèmes de rémunération. Ça, c'est vraiment un sujet par rapport aux entreprises marocaines. C'est un sujet très, très important sur lequel on a de la difficulté à analyser et à avoir de l'information détaillée. La définition et l'aménagement des temps de travail, le respect des règles de la concurrence, la prévention des pratiques anticompétitives, la transparence, l'intégrité des stratégies d'influence, ce qu'on appelle le lobbying. L'objectivité et la prise en compte des performances dans la rémunération des régions exécutives, l'indépendance et la diversité des profils composant le conseil d'administration et le conseil de surveillance, les achats responsables et l'engagement responsable avec les fournisseurs. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels il faut absolument, comment dirais-je, faire avoir, faire beaucoup d'efforts et avancer pour que nous puissions avoir des notations beaucoup plus, comment dirais-je, positives pour l'année à venir. Les taux performeurs de cette année sont 11 taux performeurs pour la performance générale, meilleur score global et on a 3 qui sont spécifiques à ce thème RSE sur des critères, meilleur score sur des critères de durabilité. Je me réjouis de féliciter à Tijer et Wafa Banque, la Banque Populaire, Banque of Africa, la BMCI, Cozumar, la Farjocine, la LIDEC, Managem, Maroc Telecom, OCP et SEMI. Félicitations pour ce classement, félicitations pour cette distinction en 2020. Là, je passerai vraiment en détail chaque fiche. Donc, l'ordre, c'est un ordre alphabétique. Donc, je commencerai par Tijer et Wafa Banque qui est top performer pour sa performance générale et en particulier sur les critères d'offre de produits et services verts, l'amélioration continue des compétences et de l'employabilité des collaborateurs, l'assurance et le traitement équitable des actionnaires. Donc, Tijer et Wafa Banque appliquent une liste d'exclusion des activités controversées de la société financière internationale. C'est juste un exemple de mon pratique. L'inclusion et l'intégration des jeunes subsahariens à travers le programme Yelen. Et bien évidemment, la représentation des femmes dans les fonctions 4 avec un taux qui atteint 41,4%. La Banque centrale populaire, il est top performer pour sa performance générale et en particulier sur le critère information au client. Donc, le point a été fait spécifiquement sur l'information client suite à la mise en place d'un système de management de la qualité et basé son approche sur la transparence quant à l'utilisation des produits et la limitation des ventes forcées. Donc, c'est vraiment le point sur lequel la Banque centrale populaire était spécifiquement et particulièrement top performer sur le sujet d'information au client. Alors, Banque of Africa et les top performers pour sa performance générale et en particulier sur les critères de l'assurance de traitement équitable des actionnaires, la stratégie environnementale, l'équilibre de pouvoir, le respect des compétences et efficacité du conseil d'administration, l'information au client, la maîtrise des consommations d'énergie et réduction des émissions polluantes, l'offre de produits et de services verts, l'orientation responsable des contrats et le respect droit des clients, la non-discrimination et la promotion d'égalité entre les genres et à l'égard des catégories vulnérables, la promotion et l'amélioration continue des conditions et du contenu du dialogue social, la prise en compte de l'impact sociétal des produits et des services sur les territoires et d'activité, la gestion responsable des restructurations et le respect de la liberté syndicale et droit de la négociation collective. Donc, Banque of Africa a également plusieurs engagements internationaux tels que l'UNEPFA, les principes d'équateur et l'applique également la liste d'exclusion de la SFI, la Société Financière Internationale et elle a un système de management environnementaux et sociaux qu'elle applique pour le choix, l'octroi des crédits d'investissement. Elle a également publié sa charte RSE et adopte une stratégie environnementale et il est certifié bien évidemment ISO 14000. BMCI, BMCI est le top performer pour sa performance en termes d'amélioration continue des compétences et de l'employé des collaborateurs, l'équilibre des pouvoirs, le respect des compétences et l'efficacité du conseil d'administration, l'efficacité de dispositifs d'audit et de contrôle interne, l'information aux clients, la maîtrise des impacts environnementaux liés au transport, l'offre de produits et services verts, la prévention des discriminations, la promotion de l'égalité entre les genres et les catégories vulnérables et finalement l'orientation responsable des contrats et respect des droits des clients. Donc, BMCI a été distinguée suite à la représentation et à la présence des femmes dans le conseil d'administration, je les félicite pour ça, le dispositif de contrôle interne qui intègre le code de responsabilité sociale, la cartographie des risques qui intègrent les risques RSE et par l'employabilité, l'efficacité du conseil d'administration, son nombre de produits et comme j'ai dit, bien évidemment, l'égalité entre les genres. Cozumar, elle a été distinguée par son processus d'optimisation et d'utilisation de la ressource au niveau des émissions atmosphériques, mais aussi le transport. Donc, elle est le top performer pour sa performance en termes de contribution au développement social économique des territoires. La maîtrise des impacts sur l'air, la maîtrise des impacts sur l'eau, la maîtrise des impacts environnementaux qui sont liés au transport, la prise en compte des facteurs environnementaux dans les achats, les relations durables avec les fournisseurs, la sécurité du produit, le respect de la liberté syndicale et le droit des négociations collectives. Cozumar a été également distingué par la relation, comme je dis, fournisseur durable sur ces aspects-là et l'intégration, bien évidemment, des collaborateurs dans les sujets de l'optimisation de la ressource. La Farge Ossim, donc la Farge Ossim s'implique de plus en plus dans le développement socio-économique des territoires et améliore constamment les conditions santé et sécurité. Il limite les risques de pollution, la biodiversité et d'autres sujets qui sont liés au genre et catégorie vulnérable. La Farge Ossim a démontré un engagement responsable en faveur de ses fournisseurs à travers la mise en place d'une charte achats responsables. Et elle a mis en place un système de gestion d'urgence relatif à la sécurité des produits et des audits internes. Et les auditeurs internes sont aussi impliqués dans les audits sociaux, dans la réalisation des audits sociaux. Donc, la Farge Ossim, elle a été top performer pour l'amélioration, comme je dis, continuez des conditions de santé et sécurité de travail, développement économique des territoires, socio-économique des territoires et tous les sujets que j'ai cités auparavant. La LIDEC met l'accent sur la gestion interne efficace des pouvoirs du Conseil d'administration, sur l'audit et le contrôle interne, sur la restructuration, sur la liberté syndicale et le droit de négociation collective. Également, sur le plan des relations et impacts externes, elle a mis en place un dispositif de sélection et homologation des fournisseurs, un dispositif pour la lutte contre la corruption, la pollution, la production de la biodiversité et l'implication des collaborateurs dans le cadre du programme Baiti-Baiti, qui spécifie qu'à l'éducation, à la sensibilisation de la réduction de la consommation d'eau chez les ménages. Et bien évidemment, sur les autres sujets, donc j'ai highlighté ceux qui sont les plus importants, bien évidemment, mais le reste, la liste n'est pas exhaustive. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels l'IDEC a été aussi top performer. Félicitations. Maroc Télécom. Maroc Télécom a maintenu sa performance en termes de contribution aux causes d'intérêt général et a renforcé son dispositif d'audit et de contrôle interne. Elle a également été top performer sur le sujet de la formation client, dialogue social et santé et sécurité au travail. Donc, les différentes certifications de Maroc Télécom témoignent également de son implication dans ce domaine et l'intégration effective de la RSE dans les métiers. Donc, il est certifié 9001, 27001 pour l'ensemble de ses activités, ses sites et possède d'un système de management qui est intégré. Félicitations. Managem. Managem s'est distingué par sa stratégie environnementale dans un secteur où les impacts environnementaux sociaux de gouvernance sont vraiment significatifs. Un effort a été fait sur la maîtrise de la pollution locale au sein des territoires, la gestion de l'eau, sans pour autant négliger l'aspect lié à l'amélioration des compétences et de l'employabilité. Managem a aussi certifié 82% de ses sites avec la certification ISO 14001. Félicitations. OCP améliore sa gestion des impacts directs liés à la production des déchets solides, des quilles, des gazeux. C'est également distingué par la maîtrise de la consommation d'énergie, l'amélioration de la santé et la sécurité au travail, la protection de la biodiversité, la liberté syndicale et sans bien évidemment oublier l'engagement communautaire qui représente une grande partie de sa stratégie RSE. Donc félicitations aussi à l'OCP. SMI. SMI s'est fixé des objectifs environnementaux très ambitieux en termes de consommation d'eau et valorisation des huiles usagées. Donc sur le plan opérationnel, elle s'engage sur l'amélioration des compétences internes et l'employabilité. La liberté syndicale, la négociation collective, elle a également mis en place une stratégie environnementale et adopte tout ce qui est maîtrise de la pollution locale. Donc félicitations également à SMI. On a également sélectionné top performer pour des critères de durabilité pour 2020 sur des thèmes qui sont spécifiques. Donc on a les sueurs Cristal sur le thème sécurité du produit. Donc les sueurs Cristal révèlent un engagement formalisé concernant des produits qui sont soutenus par des ressources importantes telles que les certifications ISO 22000 et la British Steel Consortium. La British Steel Consortium, c'est une certification internationale sur la sécurité des produits qui sont alimentaires. Donc félicitations le sur Cristal. Les eaux minérales d'Houlmès, donc les eaux minérales d'Houlmès a été distinguée aussi sur la maîtrise des impacts environnementaux liés à l'utilisation du produit. Donc comme vous le voyez sur les slides, les eaux minérales d'Houlmès travaillent sur la réduction des poids de ces bouteilles en plastique et visent à les réduire à 5253 thèmes d'ici 2000 et il utilise aussi du bioplastique. C'est un produit qui est à partir de sources végétales au lieu du pote. Donc félicitations. Et enfin, Crédit du Maroc qui s'est distingué pour le critère équilibre des pouvoirs, respect des compétences et efficacité du conseil d'administration. Donc sur ce sujet, Crédit du Maroc a mis en place un dispositif d'auto-évaluation annuelle avec divulgation des résultats. Il s'agit ici du point le plus important dans une telle démarche d'information partagée et de transparence et s'engage également à travers la formation au profit des membres de son conseil d'administration sur les conflits d'intérêts, sur la sécurité financière. Un bel exemple, un bel exemple d'une gouvernance qui est réussie. Je crois que j'ai fait le tour des top performers, les 11 premiers plus les 3 qui sont sur des critères qui sont spécifiques. Je félicite toutes les entreprises qui ont été citées. Félicitations, un grand bravo. Merci également à la Bourse de Casablanca, merci à l'autorité de marché pour son impulsion et pour l'effort qui a été fait sur la partie du reporting extra-financier qui nous a nous permis en tant qu'agent de notation d'avoir de l'information réelle sur certains sujets et de donner une opinion plus ou moins exacte de ce qui existe au sein de ces entreprises-là. Donc je vous félicite encore une fois et je vous demande d'être beaucoup plus communiquant publiquement. Partagez l'information, ça nous permettra aussi de vous aider à vous donner, comme je dis, une image qui est réelle et qui est sincère de vos engagements, de vos réalisations et de vos actions. Félicitations et merci à vous tous. Merci beaucoup, Régionne. Est-ce que tu pourrais revenir sur la slide des top performers ? Bien sûr, on revient tout de suite. Et puis, on va imaginer que les quasiment 300 personnes qui nous suivent, parce que, écoutez, je pense qu'on a battu un record en termes d'audience de webinaire et je suis ravi que le sujet de la RSE intéresse autant de monde et on ne peut que s'en féliciter. Donc on va imaginer que les 300 personnes se lèvent pour applaudir les top performers des entreprises cotées et faisant appel public à l'épargne au Maroc. Bravo encore. Bravo, Madame Youssoufine, pour votre très beau score et votre classement. Alors, peut-être un petit mot sur l'impact de ce classement sur l'indice ESG10, parce que c'est aussi ça la question. Aujourd'hui, du fait de ce classement, il apparaît qu'il n'y a pas de changement dans la composition de l'indice. Il y a eu un changement dans la pondération qui est lié au score obtenu par chaque entreprise et de ce fait, il y a un petit aménagement qui a été fait. Sur le point des top performers, on a quelques questions. On a une première question. Je profite de ta présence, Rieslène, pour te la poser. On voit que les top performers appartiennent principalement au secteur du service. Pourquoi les entreprises du secteur industriel ne font pas assez d'efforts en matière de durabilité? Alors, comme je l'ai souligné, je l'ai souligné dans d'autres slides sur les émetteurs qui font partie du secteur de l'industrie, justement, et des nuits. C'est des chusées qui sont beaucoup plus significatifs en termes d'impact. C'est des secteurs qui ont des impacts environnementaux, sur le souhait de gouvernance, beaucoup plus difficiles à gérer. Néanmoins, il y a beaucoup d'efforts qui se fait aujourd'hui au niveau de la place marocaine. Donc, on retrouve que ce soit au niveau de l'indice, mais aussi au niveau du label CGM. On retrouve beaucoup d'entreprises dans le secteur industriel qui sont aujourd'hui labellisées RSE, que ce soit au niveau de la CGM ou qui mettent en place carrément des démarches qui sont RSE, qui ne font pas partie aujourd'hui de l'indice et qui ne font pas partie aujourd'hui de top performers. Il y a un effort qui doit se faire, bien évidemment, c'est sûr, mais je souhaite souligner que les secteurs d'activité dans lesquels ils opèrent nécessitent bien évidemment une identification qui est rigoureuse des différents impacts négatifs de leur activité, mais aussi une prise en compte et un plan d'action beaucoup plus lourd que ceux qui sont dans le secteur des services. Dans les secteurs des services, la complexité est liée à justement une maîtrise des impacts indirects, c'est-à-dire comment on va maîtriser l'impact de nos produits d'une manière indirecte, c'est-à-dire sur lesquels on n'a pas une responsabilité à 100% au niveau de l'environnement, au niveau de la société, c'est-à-dire nous, on vend un produit ou un service qui est utilisé par une autre partie prenante. Et comment on va maîtriser ce risque-là ? Ça, c'est aussi très, très délicat à suivre. Je dirais que les différents émetteurs aujourd'hui qui sont distingués, chacun dans son secteur d'activité, il a des complexités particulières, mais chacun arrive à mettre en place les plans d'action nécessaires et adéquats. Sur la partie industrie, ceux qui ne font pas partie de cette liste-là, il y en a ceux qui ne font pas partie de cette liste-là, mais qui sont labellisés et qui ont une démarche RSE qui est responsable. Merci pour ta réponse, Rieslem. On a pas mal de questions sur l'espace questions-réponses. On nous demande si les entreprises qui ont été scorées cette année vont être notifiées avec tous ces détails. Bien évidemment, on va envoyer des certificats à partir de lundi aux différents émetteurs, pour ceux qui sont primés, donc les certificats vont arriver à partir de lundi. Et je voudrais souligner qu'un communiqué de presse avec le détail du scoring de Bigeo sera diffusé, je pense, un peu plus tard. Et un communiqué sur lundi ESG sera également diffusé dans l'après-midi. Il y a une question et j'aimerais avoir la réaction de Mme Youssoufine. Je donnerai une partie de la réponse et Mme Youssoufine en parlera également en connaissance de cause. C'est un participant qui nous prend... Excusez-moi, je vous ai perdu, j'ai pas la question. Alors, je vais vous la poser. C'est une personne qui aimerait savoir concrètement ce qu'apporte une bonne notation RSE pour une entreprise cotée et quels sont les avantages clés qu'elle a à en tirer. Je vous laisse répondre, disons, en interne, aux implications internes de cette question. Et je parlerai du côté financier peut-être pour essayer de répondre à cette question. Excusez-moi, comme j'ai pas entendu forcément le début de la question, je vais juste reformuler pour être sûr que j'ai bien compris. La question, c'est quels sont les impacts en interne de la notation et de la participation aux top performers ? Qu'est-ce que ça apporte tout à fait, la notation RSE des top performers à l'entreprise ? Puis, comme vous l'avez dit, vous parlerez des aspects, on va dire, de jugement financier dans la globalité. En interne, je pense que ça apporte une reconnaissance des efforts et de l'engagement des équipes dans tous ces sujets liés à l'ARSE, qu'elles soient sociales, sociétales ou environnementales, puisqu'on ne voit pas souvent apparaître des équipes opérationnelles et industrielles, mais qui travaillent dur pour modifier les modes de fonctionnement, réduire les taux d'émission, réduire les bruits, la consommation d'eau, puisqu'on est un pays avec un vrai stress hydrique. Donc, tout ça est un travail de longue haleine et de l'ensemble des équipes, de manière extrêmement, on va dire, conjointe. Et des reconnaissances externes comme ça, c'est toujours très bien, parce que ça prouve aux gens que ce qu'ils font est compris, vu, et que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et une fierté, donc, du coup, pour l'ensemble des participants. Effectivement, en interne, je pense que ça a un impact énorme. Au niveau du marché financier, je crois que la meilleure manière d'apparaître dans les retards des investisseurs socialement responsables, c'est justement de pouvoir faire partie de ces top performers et d'avoir des agences neutres et indépendantes qui puissent évaluer le travail de chaque entreprise dans le domaine de l'ESG. Et c'est aussi une manière de se montrer, de montrer qu'on est un modèle du genre et de ce fait-là, on peut attirer beaucoup plus d'investisseurs et notamment des investisseurs qui sont orientés ESG. Alors, peut-être pour au Maroc, il faut le savoir, il n'y a pas beaucoup de fonds ESG. Il y en a, à ma connaissance, trois qui ont été lancés il y a quelques années. Et il se trouve qu'aujourd'hui, disons que dans les décisions d'investissement des investisseurs et des épargnants, ce sont des sujets qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Mais avec tout le travail de promotion, de communication, le travail de scoring qui est fait par Vigeo, je pense que ce travail permet principalement de pouvoir attirer tous ces actifs au niveau international qui s'intéressent à cette problématique. et alors, malheureusement, il est très difficile de mesurer l'impact direct sur le choix des investisseurs. Et ça, c'est une question de Adil Helmi de Bourse News qui nous demande est-ce qu'on arrive à mesurer les flux d'achat qui se dirigent vers les valeurs qui sont présentes dans l'indice ESG-10 ? Malheureusement, non. Parce que, un, un investisseur décide d'investir en fonction de ses indicateurs ESG, il n'annonce pas au moment de l'achat. Et l'autre élément, c'est que c'est les entreprises qui sont aujourd'hui dans l'ESG-10, c'est généralement les plus grands capis qui sont les plus demandés sur le marché et donc faire la différence entre un investissement normal et un investissement du fait que c'est les plus grands capis et que forcément, elles doivent se retrouver dans les portes faits, c'est assez difficile à mesurer. L'autre manière peut-être de mesurer, c'est qu'on ait une idée de la taille des fonds ESG qui sont aujourd'hui présents au Maroc et qu'on mesure les souscriptions et les rachats dans ces fonds-là. Ça pourrait être une manière d'approcher l'appétit pour les valeurs ESG. Je fais le tour des questions. Je pense qu'on a fait le tour. On avait reçu d'autres questions avant le webinar par mail. qu'on nous a demandé quelle méthodologie d'évaluation était utilisée. Je pense que Rieslan a très bien répondu à cette question. Quelle reconnaissance et quelle valorisation par le marché financier ? Je pense qu'on l'a traité rapidement à travers les dernières questions auxquelles on a répondu. La performance de l'indice ESG10, je l'ai montré rapidement tout à l'heure également. Quelle est l'attitude des investisseurs vis-à-vis des top performers et de l'ESG en général ? Comme je l'ai rappelé, étant donné, disons, pas encore la bonne croissance des fonds ESG, il semble que c'est une thématique qui n'intéresse pas, en tout cas qui n'est pas encore prise en compte dans la décision d'investissement. Ce n'est pas qu'elle n'est pas prise en compte, c'est qu'elle ne fait pas partie encore des décisions d'investissement. C'est, je pense, une nuance qui est assez importante à avoir. Autre question, c'est est-ce que l'investisseur utilise l'ensemble des informations communiquées ? Alors, je pense qu'il y a un élément qui est fondamental dans la notation de cette année, c'est l'information qui est disponible, et Rislan l'a souligné tout à l'heure, on a de plus en plus d'informations, et cette information, elle vient du fait que la réglementation a également évolué. Aujourd'hui, grâce à la MMC, les entreprises ont l'obligation de communiquer sur la RSE, d'avoir soit un rapport RSE, soit une partie RSE dans leur rapport annuel, et ça, c'est un élément fondamental pour faire avancer les choses, pour pousser les émetteurs à adopter les bonnes pratiques et à montrer qu'elles adoptent les bonnes pratiques surtout, et ensuite, à nous, donc VGO et la Bourse, de pouvoir utiliser cette information pour pouvoir communiquer dessus. Si tu peux rajouter un petit complément par rapport à ta réponse, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, au Maroc, le marché est encore timide, par contre, en Europe, et c'est ce qu'on va venir voir ici au Maroc, justement, c'est que les investisseurs sont beaucoup plus demandeurs de l'information ESG sur les émetteurs dans lesquels ils investissent, et dans les fonds dans lesquels ils investissent. Aujourd'hui, au sein de VGO et RIS, on a de la data qui est spécifique aux SDGs, comment les émetteurs participent à la réalisation des objectifs de développement durable. On a de la data qui est spécifique au Carbon Footprint, comment on mesure avec le scope 1, 2 et 3. On a de la data qui est spécifique, aujourd'hui, on a une demande sur l'Io taxonomie, qu'on suit de plus près avec la Commission européenne, sur TCFD. Donc, la demande, elle est là, et c'est des marchés qui sont en pleine expansion ailleurs, et pas qu'en Europe, c'est-à-dire en États-Unis, Canada, Japon, mais aussi dans quelques pays africains qui sont avancés, comme l'Afrique du Sud. On est très surpris de voir les avancées de l'Afrique du Sud dans ce sens, et je suppose que c'est des choses qui vont arriver très, très vite au Maroc, vu justement l'impact de cette crise qui nous a tous démontré qu'il faut absolument intégrer le sujet dans les réflexions. Tout à fait. Et peut-être la dernière question, c'est quels encouragements pour la cotation des PME ? Alors, un sujet peut-être un peu annexe, mais je pense que la mise en place du marché alternatif très récemment et aussi le programme Elite que la bourse fait, ainsi que tous les programmes qui sont opérés par d'autres parties prenantes, je prends la VEUR par exemple, la SFI, Maroc PME, etc., sont là pour permettre aux entreprises et aux plus petites d'avoir un accès beaucoup plus facile au marché boursier. Et disons que la balle aujourd'hui est au niveau des entreprises. Et aujourd'hui, la difficulté, et dans le financement, on l'a vu avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, les plus grandes actions sont au niveau du financement. Alors, beaucoup de produits de dette ont été mis en place pour permettre de dépasser cette crise et d'entamer une véritable relance. Il ne faut pas oublier la bourse, le marché boursier, le marché de capitaux qui offre des opportunités très, très intéressante. Et peut-être que le chemin est un peu plus long, mais en tout cas, pour les entreprises qui sont plus ou moins prêtes pour arriver sur le marché et pour lever de l'argent sur le marché, sachez qu'aujourd'hui, les investisseurs sont demandeurs, sont à la recherche de papier. et forcément, il y a un appétit grandissant de leur part dans des entreprises, et notamment des entreprises qui affichent ou qui ont adopté les meilleures pratiques EG. Je crois que ça compte aussi beaucoup en ce moment parce que l'investisseur est à la recherche de sécurité et la sécurité vient des éléments qui, c'est-à-dire que la pratique ou la meilleure pratique de l'ESG dans une entreprise démontre à l'investisseur forcément qu'il y a un sérieux derrière, dans l'entreprise et que forcément, il peut investir de manière beaucoup plus sereine dans une entreprise qui applique les bonnes pratiques de l'ESG. Alors, laissez-moi voir si on a encore quelques questions. Alors, on nous pose la question. Alors, pourquoi l'investissement responsable peine à se développer au Maroc et en Afrique et comment les entreprises nationales peuvent-elles contribuer à son développement? Je pense que par l'exemple et par justement des initiatives comme celles de l'Igeo et de la Bourse de Casablanca pour fêter les meilleures entreprises, ça donne une idée de ce que ça peut apporter et en tout cas, l'exemple est toujours très bien perçu et ça permet d'améliorer le scoring de tout le monde et il me semble. Je ne sais pas si Rislaine, tu veux rajouter un point là-dessus? Je souhaiterais juste compléter par le fait qu'aujourd'hui, pourquoi l'investissement responsable au Maroc est encore timide? Parce qu'on se retrouve toujours avec les grandes entreprises qui sont avec une approche de best-in-class. Donc, les plus grandes sont pertinemment les meilleures en termes de performance ESG et du coup, on ne voit pas la valeur ajoutée de l'intégration effective de l'ESG pour changer la notation. Aujourd'hui, si on a beaucoup plus d'entreprises de taille moyenne qui s'impliquent aussi dans ces démarches-là et là, je souhaiterais faire un petit clin d'œil par rapport à ce que tu as dit Badr auparavant sur l'histoire de l'annotation. Donc, même pour les PME, ils peuvent demander un rating on demand s'ils ne sont pas listés dans une place pourcière. Même les PME, ils peuvent bénéficier d'un secteur, d'un benchmark sectoriel pour voir comment les entreprises, comment leur père dans un secteur particulier à l'échelle internationale se comportent et mettent en place des pratiques ESG qui sont responsables. Donc, je crois que la dynamique doit venir aussi du marché. Les régulateurs, ils ont commencé, ils ont lancé ces initiatives-là de reporting extra-financé mais qui sont spécifiques aux entreprises qui font appel public à l'épargne. Si la dynamique de la CGEM fait un grand effort à travers la commission et à travers le label, beaucoup de PME sont labilisés aujourd'hui à travers la CGEM. Je crois que c'est aussi la part des entreprises de s'impliquer de plus en plus et assurer une certaine dynamique du marché pour que cet investissement-là voit le jour. Aujourd'hui, au niveau du Maroc mais aussi au niveau africain, on essaye justement de rapprocher les parties prenantes essentielles dans cet écosystème pour qu'on puisse faire avancer les choses. C'est des choses qui vont prendre du temps et comme je l'ai expliqué au début, c'est aussi la couverture parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui sont listées, comment on va les couvrir, sur quelle base on va les noter, on n'a pas l'information qui est publique. Donc, c'est des sujets qui prennent du temps mais qui vont venir certainement avec surtout, comme tu l'as dit, les bailleurs de fonds internationaux qui cherchent aujourd'hui une reconnaissance d'un tiers indépendant pour justement investir dans ces entreprises-là. C'est bien. Madame Moussophine, peut-être vous voulez faire une petite réaction par rapport à cela ? Votre micro, s'il vous plaît. Je pense que c'est compliqué de... On est une grosse entreprise. Ce que l'on pourrait peut-être tirer de tout ça et de toutes les questions qu'on entend, c'est qu'en fait, il est faire de la RSE, avoir un état d'esprit RSE, c'est bon pour le business, au sens large du terme, pour tout le monde. Et il faut commencer petit. Ce n'est pas grave si on n'est pas une grosse entreprise, si on est une toute petite PME. Il ne s'agit pas de faire de la charité, il s'agit de faire des choses qui sont structurées. Et plus c'est structuré, plus on avance et plus tout le monde participe. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer. Et si après, on est en bourse, c'est très bien, c'est encore mieux. Je souhaite juste rajouter que le fait que... En fait, ça a été annoncé dans plusieurs publications à l'échelle internationale qu'une meilleure performance ESG ait un impact significatif sur l'efficacité opérationnelle. Aujourd'hui, on ne le voit pas réellement dans des entreprises telles que les marocaines, mais à l'échelle internationale et au sein de certains fonds et plusieurs fonds, c'est ce qui est démontré. Et d'ailleurs, notre méthodologie, elle est basée sur ça. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais présenté le fait qu'on convertisse tous les enjeux RSE en risques opérationnels en termes de capital humain, cohésion sociale, efficacité opérationnelle, sécurité juridique. Donc, tout ça, il est lié. Et si on a une performance ESG assez élevée, donc automatiquement, l'impact sur l'efficacité Merci, mesdames. Écoutez, alors, on a deux dernières questions. Une qui est adressée à la Bourse directement et comment la Bourse fait la promotion des meilleures pratiques des entreprises marocaines. Je pense qu'on en a parlé. Et pendant cette crise difficile du COVID, quelles sont les bonnes pratiques envers les clients vulnérables, etc. Écoutez, à la Bourse, on a tenu depuis le début de la crise déjà à assurer notre activité. Il faut le savoir. On a mis en place des outils qui nous ont permis de continuer à opérer le marché à distance et donc de pouvoir permettre à l'ensemble de la communauté de continuer à opérer. L'autre élément, peut-être, qui est moins visible, c'est qu'on a été au plus proche de nos clients qui soient émetteurs, sociétés faisant partie du programme Elite, nos fournisseurs, etc. pour essayer de savoir comment on pourrait les aider et comment elles s'en sortaient et comment nous pouvions essayer de faire passer cette crise-là. Et parmi les actions qui sont un peu publiques et sur lesquelles on a fait le focus, c'est une série de webinars pour l'ensemble des entreprises élites. et on a une centaine aujourd'hui. Et ces entreprises ont eu le droit à des conseils de nos partenaires, consultants, banquiers, etc. sur les meilleurs moyens de pouvoir dépasser cette crise-là. Et on a fait un certain nombre, une dizaine, je pense, de webinars dans ce sens-là. Et je crois que, voilà, on a essayé de contribuer un petit peu à améliorer cette crise-là, sans parler du travail qu'on fait tous les jours pour pouvoir améliorer l'accès au financement des entreprises. Ça, c'est un travail quotidien, mais je pense qu'il est encore plus important aujourd'hui, surtout que le besoin est principalement là. Alors, j'ai une dernière question et je pense qu'on va terminer avec, c'est pourquoi ne pas donner les scores de tous les émetteurs pour pousser les mauvais élèves à s'améliorer et améliorer leurs scores pour éviter de mauvaises retombées médiatiques. Écoutez, c'est une question qui se pose, c'est une pratique qui se fait à l'international. On y a pensé avec Vigeo et on est en train de pousser la réflexion, mais je pense que dans notre contexte et avec nos clients émetteurs, il faut qu'on soit d'accord pour pouvoir le faire et je crois que la question va leur être posée. S'il n'y a pas d'objection de leur part, on pourra imaginer le faire assez rapidement. Voilà. mais la question sera posée à chaque émetteur pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, disons, sur cette notation et qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation de l'objectif au final. L'objectif est de montrer l'exemple et même quand on pêche dans, plutôt, on n'est pas bon dans un score, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais mais ça veut dire que c'est là où il faut s'améliorer et on est là pour essayer d'améliorer les choses. J'adore cette question, Badr, parce que tu sais que depuis notre première discussion je militais pour ça parce qu'on veut absolument publier aussi les scores des émetteurs, de tous les émetteurs. Moi, je voulais juste attirer l'attention c'est qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Tous les émetteurs sont des bons tant qu'ils qui servent à une cause économique et sociale qui participent au développement économique et social du pays, qu'ils emploient des gens qui font une empreinte locale, donc il n'y a pas de mauvais élèves. Ce qu'il y a, il y a des entreprises qui devront mettre en place des plans d'action correctifs, qui devront mettre en place des approches d'amélioration de contenu et cette publication des scores effectivement ne va que des initiés et les motiver à aller de l'avant. C'est une pratique qui se fait ailleurs qu'on a fait nous Vigéo et RIS avec plusieurs bourses à l'échelle internationale la publication des scores et avec aussi des journaux économiques et c'est ce qu'on souhaite aussi faire au Maroc et comme je l'ai dit, ce n'est pas dans une optique de communiquer autour des mauvais, mais c'est dans une optique d'aider ceux qui sont dans une démarche d'avancer et d'améliorer leur score et leur performance. Tout à fait. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. on fait un petit tour pour le mot de la fin et puis on va rendre pas l'antenne mais en tout cas Internet. On va laisser les gens aller travailler. madame Josephine. Merci. Écoutez, je pense que au nom de tous les collaborateurs de la Farge de CIMA, je voudrais remercier à la fois l'IGEO et la Bourse pour cette démarche qui est une démarche de co-construction, on va dire, et de promotion de la démarche LSE, du rôle des rapports de cette vision dans le développement des entreprises et donc de l'économie marocaine. Et j'espère que le fait qu'on en parle de manière aussi ouverte et avec autant de monde, puisqu'il y a à peu près 300 personnes qui nous écoutent, ça va donner envie à d'autres de rentrer dans ce chemin et de progresser. Et comme le disait très justement Rizan, il n'y a pas de mauvais, il n'y a que des pistes de progrès, d'évolution et d'amélioration. Et c'est valable pour tout le monde et c'est intéressant pour l'ensemble de la communauté marocaine et donc pour nous tous, à la fois en tant que citoyens, en tant que collaborateurs, en tant que partenaires. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et là, un dernier mot ? Oui, moi je souhaite remercier en premier la Bourse de Casa pour cette organisation, pour l'organisation de l'événement et pour l'effort qui est fait en faveur des émetteurs. Je souhaite aussi féliciter tous les top performers et par cette occasion aussi, je souhaite rendre hommage à mon précédent, c'est d'il faut être, c'est d'être, qui a mis en place cette initiative avec la Bourse de Casa et qui était le gourou, qui a travaillé sur la méthodologie de Vigio et RIS. Donc, je le salue à travers cette petite fenêtre et je le remercie encore une fois et je remercie tout le monde, tous les participants pour leur présence et encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. À mon tour de vous remercier, mesdames, pour votre participation et pour tout le travail que vous faites pour la RSE et vous êtes des véritables ouvrières de la RSE au Maroc et je pense qu'on ne peut que vous applaudir. J'applaudis également l'ensemble des top performers mais également l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui, malgré les difficultés, malgré la crise, continuent de croire à la bonne pratique RSE et au fait que, voilà, comme vous l'avez dit, madame Nussoufine, ça apporte un vrai plus au niveau opérationnel et je pense que c'est le plus important. Donc, d'un côté, on a un véritable plus au niveau de nos performances, de la performance économique des entreprises et de l'autre, on a une manne d'investisseurs financiers qui s'intéressent et qui veulent privilégier les entreprises qui ont les meilleures performances et qui adoptent les meilleures pratiques et je pense que, voilà, la rencontre qui se fait au niveau de la bourse ne peut-être que productrice de valeur pour tout le monde. Je remercie tout le monde. Encore, j'applaudis les top performers et je remercie aussi l'équipe technique de la bourse et de l'ensemble des personnes de Vigeo qui ont travaillé à établir ce scoring et encore plus à Fouad effectivement qui a beaucoup contribué à promouvoir la RSE et véritablement à la mettre en place au Maroc. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dans de nouveaux webinars sur des sujets assez diversifiés en fonction de l'actualité et en tout cas, merci beaucoup, merci pour votre présence et à très bientôt. Mesdames Merci, au revoir, à très vite. bon